Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, ici Sylvain Carbonneau en remplacement de Mélissa Raté pour l'émission Allemands en mouvement. Merci à vous d'être là à Nous TV. Aujourd'hui, on va parler de changement climatique, on va parler aussi de développement durable avec la présidente du comité du développement durable de la municipalité d'Allemands et bien sûr, conseillère municipale au district numéro 5, Mme Véronique Fortin. Véronique, lors du dernier conseil municipal, il y a une résolution qui a été adoptée concernant la stratégie de développement durable et les changements climatiques. Est-ce que tu peux nous parler de la naissance, justement, de cette résolution? Oui, en fait, c'est ça. Il y a un groupe de citoyens qui s'est présenté au conseil de ville en novembre dernier. Des citoyens qui sont mobilisés pour le climat. Entre autres, il y avait organisé une marche pour le climat où il s'est présenté 300 personnes. Bon, puis dans cette synergie-là, ils ont décidé de venir se présenter au conseil et de faire la demande à la ville d'Allemands de s'impliquer encore plus au niveau de la lutte au changement climatique. Et nous, on s'est engagés dans l'appareil de questions à leur donner une réponse. Et c'est ce qu'on a fait le 21 janvier dernier avec un projet de résolution. Et justement, peux-tu nous en parler un peu plus de cette résolution? À quoi elle consiste? Oui, en fait, c'est ça. On s'est fait notre propre résolution maison. On nous avait proposé d'adopter un document qui s'appelle la Déclaration climatique d'urgence. Et nous, on a regardé les différents documents qui circulent, entre autres le pacte pour la transition. Et on a dit, dans l'esprit de ces documents-là, on va se faire notre propre résolution maison où on va aussi pouvoir faire le rappel de notre mission, de notre vision à Ville d'Allemands et en lien avec le développement durable. On a aussi pris le temps de parler de notre virage développement durable qu'on a pris à partir de 2010. Nous, ça fait déjà 9 ans qu'on est en action vers le développement durable. On s'est donné, entre autres, pour objectif d'améliorer et de protéger l'environnement, de travailler aussi au niveau de la qualité de vie des citoyens et évidemment d'être efficients au niveau économique pour pouvoir garder un bon taux de taxation à offrir à nos citoyens et pouvoir aussi avoir des opportunités pour investir de manière stratégique. On a fait ça. Dans cette résolution-là, on aborde aussi tout ce qu'on a fait comme réalisation par le passé puis on se projette aussi, on dit que oui, on veut continuer, on réitère notre engagement à en faire encore plus comme municipalité. Tu parlais des réalisations du passé, justement, si tu peux nous donner quelques exemples de ce qui a été fait par la municipalité, par la Ville d'Allemands. Bien oui, ça a commencé dès 2012. On a fait une action à Céchec. On s'est mis en place un comité de développement durable. On a fait l'embauche aussi d'un conseiller en développement durable à la Ville. Donc, ça a pris vraiment un essor là. On est allé se faire aussi notre inventaire d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a été capable d'aller inventorier ce qu'on a comme impact au niveau des services municipaux. Pour agir là-dessus, on s'est fait un plan d'action de réduction de ces émissions-là. On s'est dit que d'ici 2020, on espère avoir atteint une réduction de 20 %. Il y a plusieurs actions qu'on a déjà réalisées en lien pour essayer d'atteindre cette cible-là. Entre autres, on a une politique anti-marche au ralenti qu'on a mise sur pied, qui est tous nos véhicules municipaux. Donc, on fait de la sensibilisation auprès de nos employés pour diminuer la marche au ralenti. Parce que quelquefois, on a tendance à l'oublier. La pollution, un véhicule qui est arrêté, mais qui fonctionne toujours, ça n'aide pas véritablement le bilan. Tout à fait. Puis des fois, c'est un petit changement de culture à apporter. Donc, avec cette politique-là, de 2014 à 2017, on a 68 % de moins de marche au ralenti sur l'ensemble de notre flotte de véhicules municipaux. Donc, c'est déjà une mesure dont on est bien fiers. On a aussi tout équipé nos véhicules avec un système de télémétrie véhiculaire qu'on appelle. Et on a formé aussi les employés au niveau de l'éco-conduite. Ça nous permet de mieux utiliser, de réduire, d'optimiser l'utilisation de nos abrasifs et aussi des déplacements des véhicules. Donc, ça encore, ça vient faire une grosse différence. En 2013, on a aussi mis sur pied, on a contribué à mettre sur pied notre système de transport collectif, notre taxibus, dont on est bien fiers. Donc, juste pour l'année 2018, 61 600 transports effectués dans la municipalité. Donc, on s'entend que c'est une mesure aussi qui vient aider beaucoup à réduire la production de GES. Sérieusement, là, justement, parlant du taxibus, ça a été vraiment tout un succès. Et c'est encore tout un succès, 61 000 transports annuellement, c'est énorme. Il y a sûrement d'autres municipalités qui vous contactent. Pour savoir comment vous avez fait, quelles ont été les idées apportées, comment on a réussi à mailler tout ça? Oui, oui, l'organisation de transports reçoit souvent, justement, des demandes d'informations à ce sujet-là. On fait un peu à l'école, puis à l'Union des municipalités du Québec, là, M. le maire s'a fait questionner fréquemment là-dessus. C'est une belle mesure, un beau succès pour aussi une municipalité où un système de transport en commun de grande ampleur n'est peut-être pas la bonne mesure. Bien, d'utiliser les taxis en place, ça marche super bien. On a de quoi ce bon bel torse, comme on peut dire. Là, la liste est longue des réalisations qui ont été faites. Si la population veut en savoir un peu plus, consulter cette liste-là pour savoir quels sont les gestes qui ont été posés par la municipalité. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut consulter? Oui, bien, il y a un travail, justement, de répertorier l'ensemble des résolutions qui ont été passées depuis 2010 en lien avec toutes les actions de développement durable qu'on a produites. Cette liste-là va être prochainement mise sur notre site Internet, dans la section développement durable. Alors, les gens vont pouvoir aller la consulter. Puis nous, on entend aussi faire davantage la promotion. On a plein de belles réalisations. Ça fait qu'on va essayer d'utiliser l'ensemble de nos outils de communication pour mettre en valeur tout ce qu'on fait à ce niveau-là. On en a fait beaucoup, mais on ne s'arrête sûrement pas là avec la résolution qui a été adoptée. Quels sont les gestes qui seront posés dans le futur par la Ville d'Allemagne? Bien, les engagements qu'on a pris aussi avec le groupe de citoyens qui sont venus nous rencontrer, c'est de faire un rapport. En fait, en 2017, nous, on a fait des consultations citoyennes. On a mis en place un plan d'action qui a découlé de ces consultations-là, un plan d'action de développement durable qui a six enjeux et 90 propositions. Donc, notre plan d'action de développement durable, il est disponible en ligne si les gens veulent le consulter dans la section développement durable. Et on s'est engagé auprès des citoyens de faire un rapport de l'avancement de ce plan d'action-là qui a été mis en place. Donc, dans les prochains mois, on va vraiment tout répertorier ce qui a été déjà réalisé, mais aussi ce qui est à venir. Puis nous, à chaque année, avec notre comité de développement durable, on cible les priorités qu'on veut mettre de l'avant pour les prochaines années. Bien, on va divulguer ça en même temps aux citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres moments où il y aura consultation auprès de la population pour pouvoir justement cueillir de nouvelles idées, amener les gens à participer encore plus à ce genre de projet? On verra. Présentement, on est à faire notre plan de mobilité durable à la Ville, qui est une mesure franchement intéressante pour se donner un portrait global aussi des déplacements dans la Ville, prendre des décisions cohérentes par rapport à ça, optimiser, favoriser en fait les saines habitudes de vie, les déplacements actifs. C'est sûr qu'on va consulter parfois justement des organisations qui sont spécialisées là-dedans. On a aussi l'espace du conseil, la période de questions où on est toujours content quand les citoyens viennent s'adresser à nous. Donc, il y a ce type de consultation-là qui est envisagée, mais pas nécessairement à court, moyen terme. Rien de spécifique là-dessus. On est, c'est pas par hasard, au Centre Mario Tremblay. C'est qu'il y a eu effectivement des changements qui ont été faits, des réalisations qui ont été faites ici en lien avec le développement durable. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, ça fait référence. Il y a plusieurs aspects au niveau du Centre Mario Tremblay, entre autres au niveau de la récupération. On a vraiment optimisé notre façon de faire. Puis on a mis en place des stations de tri des déchets. On a mis des bacs de récupération aussi dans les salles de joueurs, ce qu'il n'y avait pas. Donc, au niveau de la récupération, on a vraiment optimisé. On a aussi maintenant une surfaceuse qu'on appelle une zambonie qui est électrique. Et ça, ça fait une différence aussi. On économise, je pense que c'est 6 000 litres de propane par année qui n'est pas consommé. On a également le système de récupération de chaleur, qui a eu une belle couverture dans les médias récemment aussi. Donc, on vient vraiment optimiser et récupérer la chaleur pour chauffer le bâtiment. Donc, ça, c'est quelques-unes des mesures qui font en sorte qu'on est beaucoup plus vert. C'est assurément une façon de rendre l'endroit encore plus confortable pour les amateurs de hockey qui viennent assister à des matchs ou encore peu importe les événements qui sont présentés ici-mêmes. Oui, plus confortable et aussi plus durable. Donc, c'est vraiment un pas vers le développement durable pour nos bâtiments municipaux. Vous avez peut-être vu passer aussi au niveau de la caserne de pompiers. Antoine Lavoie, on a fait de grosses rénovations. Ils sont encore en cours. Donc, on prend un virage aussi. On a même un mur solaire. On fait la récupération de l'eau de pluie pour optimiser encore au niveau de l'énergie. Donc, on fait beaucoup de choses pour aller dans le bon sens. On a parlé, bien sûr, du Saint-Marie-aux-Tremblés. Il y a d'autres bâtisses municipales qui ont été touchées par ces réalisations. Au niveau estival, il y a sûrement des gestes qui vont être posés. Entre autres, on parle des jardins communautaires. Ça, on le fait, je pense que c'est dans la culture de Ville d'Alma de toujours soutenir aussi les initiatives citoyennes. Mais oui, on soutient entre autres les jardins communautaires, les vergers collectifs. On a aussi les fêtes de quartier. Tout ça, c'est du développement durable aussi, d'être donné soit un soutien. Des fois, c'est parfois seulement technique. Des fois, c'est financier. Donc, on est très proactif là-dedans pour nourrir aussi la participation citoyenne, que les gens voient que la Ville est un facilitateur pour leur engagement. Outre les jardins dont on parlait, il y a aussi l'eau potable qui est très importante durant la saison estivale. On sait qu'on a apporté de nouvelles mesures pour justement économiser cette eau qui devient une denrée rare. Tout à fait. Là-dessus, on a été vraiment proactifs. Puis, on est bien fiers aussi de pouvoir dire qu'on a atteint la cible de réduction. Nous, on est vraiment... on a réduit de 20 % notre consommation d'eau potable, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas l'obligation d'aller vers des compteurs d'eau. Et puis, ce qui fait que ça économise pour Ville d'Alma, pour l'ensemble du territoire, près de plus de 3 millions de litres d'eau par jour d'eau potable qui sont économisées à cause de différentes mesures qui ont été mises en place au fil du temps, entre autres, des programmes pour le changement de toilettes, pour des toilettes plus efficaces au niveau de la consommation d'eau. Il y a eu un programme aussi avec NégaWatt, un programme logique, où il y a eu de la sensibilisation dans les maisons, dans les commerces, sur la saine consommation d'eau. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. On est bien fiers des résultats, puis on continue là-dessus. Est-ce que ça a une empreinte écologique aussi, l'eau potable, qui est consommée? Le développement durable, les changements climatiques ont pris une importance capitale dans la vie des gens. Et même, ça va jusqu'à... Quand on choisit le lieu, on veut installer sa petite famille, justement, on y apporte une importance. On regarde ce qui se fait autour de nous, de par la municipalité, de par les décideurs. À Ville d'Allemagne, au quotidien, il y a sûrement des petits gestes qui passent inaperçus, qui ont été faits, qui font effectivement, qui vont en lien avec le développement durable. Vraiment. Puis on s'en fait parler de plus en plus à la Ville aussi. On voit que les citoyens, ça les préoccupe. Ils font leurs actions, puis nous, on fait les nôtres aussi. Entre autres, ça fait plusieurs années qu'on a un programme de subvention pour l'utilisation de couches lavables. Les gens peuvent bénéficier de cette subvention-là en nous contactant. On fait aussi... On a passé la décoration de lumière qu'on fait. Nos belles lumières d'or sont passées au LED. Donc, c'est une façon aussi d'être plus écologique. On a aussi un véhicule électrique qui a été acquis dans notre flotte de véhicules. On travaille la mise en place de bornes de recharge aussi. On en a une présentement à la bibliothèque municipale. Puis, bien, nous, aux travaux publics, on consomme beaucoup de trucs. Et là-dessus, on essaie vraiment d'être très efficace. Il y a une belle sensibilité qui est accordée à la récupération. Je vous en cite quelques-uns. En fait, nous, on récupère nos rebuts de pavage. Ils sont récupérés, réutilisés, revalorisés. Les arbres morts, puis quand on fait l'émondage des arbres aussi, tous ces rebuts d'arbres-là, ils sont revalorisés en paillis. Ils sont installés dans nos aménagements paysagers. On composte aussi nos fleurs annuelles. On récupère nos fluorescents, le polystyrène, les métaux ferreux, non ferreux, nos huiles usées. On a également les cartouches d'encre qui sont récupérées. Puis, on favorise l'achat en vrac pour plusieurs de nos produits. Les huiles, c'est en vrac. On consomme de l'urée pour différents travaux. C'est en vrac. Puis, on essaie de commander le plus possible aussi en l'eau. Ça réduit les déplacements. Donc, c'est plein de choses comme ça qui sont déjà dans la culture de la ville. Puis, on trouve important de les partager, que les gens voient que Ville d'Alma, on est dans la bonne direction, puis on est déjà en action, puis on veut en faire plus. On a pris cet engagement-là. Mme Véronique Fortin, un gros merci. Vous êtes la présidente du Comité de développement durable. Merci d'avoir partagé justement ces belles réalisations. Et surtout, les projets du futur. Merci à vous. Au revoir. Voici ce qui complète votre émission Alma en mouvement. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Ne manquez pas dans les prochaines secondes votre conseil municipal. Nous TV, fier de faire rayonner notre communauté. Mais maintenant, on va voir la prochaine édition. Merci.